La 64ème édition du Festival de Cannes s'ouvre sous le soleil de la croisette et des flashs des photographes. 57 films composent la sélection officielle dont le très attendu minuit à Paris de Woody Allen qui donne le coup d'envoi du festival. Entre cinéma d'auteur et blockbuster, Cannes devraient ravir cette année encore les amoureux du cinéma. Il y a beaucoup de films grand public, de réalisateurs connus mais aussi des projets intrigants de nouveaux metteurs en scène. Et chaque film est porté par des stars. J'ai hâte de voir le film de Terrence Malick mais aussi celui de Pedro Almodovar. J'adore ce qu'il fait. Lars von Trier est toujours intéressant aussi, son film est en compétition. Et ce qui est bien avec Cannes c'est qu'il y a toujours des surprises. 20 films sont en compétition pour la Palme d'Or dont The Tree of Life de Terrence Malick avec Brad Pitt et Sean Penn. Ce drame déconcertant nous plonge dans la vie d'un homme de son enfance à l'âge adulte. Le mélange entre les cinéastes confirmés, entre les découvertes, le mélange toujours, je crois, réussi entre le cinéma d'auteur et le cinéma commercial, entre le cinéma indépendant et le cinéma de studio, je crois, est une chose qui fait partie de l'ADN cannois. En compétition également, La Pielle qu'est Habito, le dernier film du réalisateur espagnol Pedro Almodovar. Inspiré d'un polar, le film retrace l'histoire d'un chirurgien esthétique qui était traumatisé par l'accident de sa femme. Il s'acharne à pratiquer des expérimentations pour tester une peau artificielle capable de résister à toute agression. Enfin, Mélancolia de Lars von Trier avec Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg et Kiefer Sutherland, le réalisateur d'Anoi est de retour avec un film apocalyptique. Sous-titrage Société Radio-Canada